Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Ngobounkwa Agathe Christelle, enseignante d'informatique. Je suis votre tutrice dans le cadre du cours d'algorithmique et de programmation dédié aux élèves de première série TI. À la leçon précédente, nous avons abordé les variables et les constantes. Voilà deux notions que nous avons abordées à la séance précédente et nous avons dit que les variables étaient des objets dont le contenu pouvait changer de valeur pendant l'exécution d'un algorithme, tandis que les constantes sont des objets dont la valeur ne change pas pendant l'exécution de l'algorithme. Nous vous avons laissé un devoir. Nous allons rappeler le devoir ici. On vous avait demandé, on vous a dit qu'on souhaite écrire l'entête et la partie déclarative d'un algorithme qui permet de calculer la surface d'un cercle connaissant son rayon. On vous donne la formule S égale pi R carré avec pi égale 3,14. Voilà un devoir qu'on a laissé à la leçon, à la séance précédente. On vous a dit de réfléchir et de répondre aux questions suivantes. On attendait de vous l'identification des variables et des constantes de cet algorithme et l'écriture de l'entête et de la partie déclarative d'un tel algorithme. Voilà les deux questions qu'il fallait traiter et nous allons vérifier les réponses tout à l'heure. Nous allons nous assurer que chacun de vous peut identifier les variables et les constantes d'un tel algorithme, mais aussi écrire l'entête et la partie déclarative. On vous a dit qu'on veut écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un cercle connaissant son rayon. Quelles sont les variables dans un tel exercice? On nous donne la formule qui permet de calculer la surface d'un cercle. S égale pi r carré. J'ai la formule S égale pi r carré. Pi représente quoi ici dans cet exercice? On me dit pi égale à 3,14. Cela veut dire que je connais la valeur de pi. Cela veut dire que pi a une valeur qui ne change pas au cours de l'exécution de l'algorithme. Sa valeur est fixe. Et lorsque j'ai donc une variable, un objet dont le contenu ou dont la valeur ne change pas pendant l'exécution d'un algorithme, quel est le nom que je donne à un tel objet? Nous avons dit que nous avons des objets dont le contenu peut changer au cours de l'exécution d'un algorithme et d'autres dont le contenu reste fixe. Ici, nous avons pi égale à 3,14. Donc, pi est quoi? Pi est la constante. J'aurai donc la constante pi de valeur 3,14. Maintenant, est-ce que j'ai des variables dans cet algorithme que je veux écrire? La surface du cercle, je dois calculer la surface du cercle connaissant le rayon. Le rayon d'un cercle peut varier d'un cercle à un autre, peut changer d'un cercle à un autre. Je peux avoir un cercle de rayon 2, je peux avoir un cercle de rayon 3,5. Et lorsque j'ai un cercle de rayon 2, un cercle de rayon 3,5, lorsque je calcule la surface du cercle de rayon 2,5 et du cercle de rayon 3, la surface va également changer lorsque R égale à 2 ou alors S également va changer lorsque R sera égale à 3,5. Donc, en ce moment, je peux comprendre ici que S et R sont des objets dont le contenu peut changer de valeur au cours de l'exécution de mon algorithme. Donc, S et R ici sont des variables. Voilà comment il fallait réfléchir pour répondre à cette question. Donc, on vous a demandé d'identifier les variables et les constantes de cet algorithme. Le rayon R et la surface S sont les objets dont le contenu peut changer de valeur au cours de l'exécution de l'algorithme. Il s'agit donc des variables. Pi est l'objet dont le contenu ne change pas de valeur. Sa valeur est fixe. On la connaît, la valeur de Pi, 3,14. Il s'agit donc d'une constante. Voilà les réponses qu'on attendait à cette première question. Deuxième question. Écrire en tête et la partie déclarative de cet algorithme. Pour écrire en tête de l'algorithme, on commence par algorithme. On écrit d'abord algorithme. Après, on précise le nom de l'algorithme. On vous a dit que le nom de l'algorithme est toujours significatif. Le nom de l'algorithme doit avoir un sens, doit être, doit avoir un sens qui nous renseigne sur ce que fait l'algorithme. Donc, nous avons ici algorithme, surface, cercle. C'est le nom que nous avons donné. Et nous avons complété la partie déclarative. La partie déclarative est réservée à la déclaration des variables et ou constantes. Nous avons ici deux variables. La variable R et la variable S. Quelqu'un d'autre pourrait donner comme nom à sa variable rayon et comme nom à l'autre variable surface. Mais nous avons choisi ici de donner le nom de la variable R, le nom R à la variable rayon et le nom S à la variable surface. Ces deux variables sont de type réel. On met donc le point-virgule. Après, on déclare la constante du problème. Dans cet algorithme que nous voulons écrire, nous avons une constante, c'est la constante pi. Le nom de notre constante, c'est pi. Et quand on déclare une constante, on attribue une valeur à cette constante. Voilà pourquoi on a constante pi égale 3,14. On met le point-virgule. Voilà donc ce qu'il fallait faire pour répondre aux deux questions de votre devoir. et pour retenir une bonne fois pour toutes les notions de variable et de constante. Vous savez qu'une variable est l'objet dont le contenu peut changer pendant l'exécution de l'algorithme. Et une constante, c'est cet objet-là dont le contenu reste fixe. Et vous savez également quelles sont les syntaxes de déclaration des variables, mais également la syntaxe de déclaration des constantes. Voilà ce qu'il fallait retenir à la leçon précédente. Nous pouvons aisément débuter la leçon sur les instructions algorithmiques de base. Pour aborder la leçon, les instructions algorithmiques de base, nous allons nous intéresser à la partie corps de l'algorithme. Pour dérouler cette leçon, nous allons commencer par présenter les objectifs visés au thème de la leçon, puis les prérequis qu'il faut avoir pour mieux aborder la leçon. Après, nous allons vous présenter une situation problème qui va nécessiter la présentation des concepts permettant la résolution du problème qui sera relevé. Et après, nous allons vous donner un exercice d'application, puis un devoir que nous allons corriger à la prochaine séance. Qu'est-ce que vous devez être capable de faire au thème de cette leçon ? Vous devez être capable d'utiliser les instructions algorithmiques de base pour écrire des algorithmes séquentiels simples. Voilà ce que vous devez être capable de faire. Vous allez utiliser les instructions algorithmiques de base. Pour utiliser les instructions algorithmiques de base, il faut déjà savoir qu'entend-on par instruction, quels sont les types d'instructions algorithmiques de base que nous allons rencontrer, et quelle est la syntaxe de chacune de ces instructions. Nous allons aborder tout cela dans cette leçon. À la base, pour pouvoir écrire les instructions algorithmiques, vous devez déjà savoir quelle est la structure de base d'un algorithme, puis ressortir les mots-clés qui délimitent le corps d'un algorithme. Pourquoi vous devez ressortir les mots-clés qui délimitent le corps d'un algorithme ? Parce que les instructions doivent être saisies dans cette partie-là. Donc, vous devez savoir, vous allez représenter la structure de base de l'algorithme et délimiter le corps de votre algorithme parce que cette délimitation vous permet de savoir à quel niveau vous allez insérer vos instructions algorithmiques de base. Dérifions donc ces prérequis à travers ces éléments que nous allons vous donner. Nous avons ici la structure de base d'un algorithme. Nous avons la partie en tête. Elle comporte le nom de l'algorithme. On commence par algorithme, puis on écrit le nom de l'algorithme. Après, vous avez la partie déclarative. La partie déclarative est la partie réservée à la déclaration des variables et ou constantes. Après, vous avez la partie corps de l'algorithme. La partie corps de l'algorithme est délimitée par les mots-clés début et fin. On vous a demandé de ressortir les mots-clés début et fin. Voilà donc les mots-clés qui délimitent le corps de votre algorithme. Bien, suivez maintenant la situation problème. Elle va nous permettre d'entrer proprement dans la leçon instruction algorithmique de base. Nous devons écrire un algorithme qui demande à un utilisateur la masse d'un corps, puis calcule et affiche le poids correspondant. On nous donne la formule P égale mg, sachant que G égale à 10 N par kg. G est la constante de gravité. P est le poids du corps. M est la masse de ce corps. On nous demande d'écrire un algorithme qui va prendre la masse d'un corps, puis calcule et affiche le poids correspondant. Voilà ce que vous devez faire. Pour le faire, vous devez procéder comme suit. Vous allez commencer par écrire l'instruction qui permet de demander à l'utilisateur de donner la masse du corps dont on veut calculer le poids. On vous a dit qu'on écrit un algorithme qui demande à l'utilisateur de donner la masse du corps. Vous allez donc nous écrire l'instruction qui correspond à cette tâche. Écrire l'instruction qui permet de demander à l'utilisateur de donner la masse du corps dont on veut calculer le poids. On va envoyer un message à l'utilisateur pour qu'il nous donne la valeur, la masse du corps dont on veut calculer le poids. Maintenant, comment est-ce que cela se passe? Nous allons voir cela tout à l'heure dans les concepts. Quelle est l'instruction qui nous permet de réaliser une telle tâche? Demander à l'utilisateur de donner la masse du corps. Après, vous allez écrire l'instruction qui permet de ranger la masse donnée par l'utilisateur dans un emplacement mémoire. Voilà la deuxième question. Vous allez écrire cette instruction-là qui permet de ranger la masse donnée par l'utilisateur. Pour écrire cette instruction, il faudrait nommer l'instruction puis donner la syntaxe correspondant à cette instruction-là. Comment on écrit? Quelle est la syntaxe d'une telle instruction? Nous allons voir tout cela. Après, vous allez écrire l'instruction qui permet de calculer le poids du corps. Dans ce que je veux calculer le poids du corps, on m'a dit P égale Mg. Quelle est donc l'instruction algorithmique qui va me permettre de réaliser cette opération? Enfin, vous allez écrire l'instruction qui permet d'afficher le résultat obtenu. Voilà les instructions que vous allez écrire. Pour pouvoir écrire ces instructions, il faut connaître le type d'instruction qui correspond à telle ou à telle autre tâche, mais aussi il faut connaître la syntaxe de chacune de ces instructions. Voilà ce qui nous permet d'entamer donc la présentation des concepts. Nous allons vous définir déjà la notion d'instruction. C'est quoi une instruction? Une instruction est une opération élémentaire exécutée dans un algorithme. Voilà ce que vous devez retenir. Une opération élémentaire exécutée dans un algorithme. Et nous avons trois types d'instructions algorithmiques de base. Les trois types d'instructions algorithmiques de base sont la lecture, l'écriture, mais aussi l'affectation. Voilà nos trois instructions algorithmiques de base que nous allons aborder ensemble tout à l'heure. Vous allez voir quelle est la syntaxe de déclaration d'une instruction de lecture, quelle est la syntaxe de déclaration d'une instruction d'écriture, mais aussi comment on écrit une instruction d'affectation. Bien, sachez déjà que l'instruction de lecture est cette instruction-là qui vous permet d'attribuer une valeur à la variable dont le nom est saisi entre parenthèses dans la syntaxe. L'instruction de lecture, donc, va vous permettre d'attribuer une valeur à la variable dont le nom sera saisi entre parenthèses dans la syntaxe. L'instruction d'écriture est cette instruction-là qui va vous permettre d'afficher le contenu de la variable entre parenthèses parce que vous pourrez avoir le nom de l'instruction, vous mettez les parenthèses et vous précisez le nom de la variable. Et lorsque vous utilisez cette syntaxe-là, vous voulez afficher le contenu de la variable. Mais vous pouvez également, avec l'instruction d'écriture, afficher un message ou une directive à l'attention de l'utilisateur. Lorsque vous allez donc saisir un message, un message étant une chaîne de caractère sera saisi entre les côtes. et en ce moment-là, vous allez écrire, vous allez écrire l'instruction correspondante et vous aurez, vous allez ouvrir les parenthèses, vous allez saisir le message que vous allez mettre entre les côtes. L'instruction d'affectation, quant à elle, permet d'attribuer une valeur ou alors la valeur d'une expression à la variable située à gauche du symbole d'affectation. Lorsque nous allons représenter la syntaxe tout à l'heure, nous allons vous montrer le symbole d'affectation et vous allez vous rendre compte que la variable est située à gauche du symbole d'affectation. Bien, place maintenant aux différentes syntaxes. Lorsque nous parlons d'instruction de lecture, sachez qu'il s'agit de lire. On va utiliser cette instruction-là, c'est l'instruction lire. Lorsque vous allez écrire lire, vous allez ouvrir les parenthèses et vous allez écrire le nom de la variable. Vous allez mettre le point, dire que. Voilà l'instruction de lecture, la syntaxe de l'instruction de lecture. L'instruction d'écriture va être représentée de deux manières. Vous allez avoir écrire, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez le nom de la variable, vous fermez la parenthèse, vous mettez le point, virgule. Lorsque vous écrivez cette syntaxe comme ceci, c'est pour afficher la valeur de la variable. Et vous pouvez également écrire, l'instruction d'écriture, c'est écrire, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez les côtes et vous saisissez votre message. Le message doit être saisi entre les côtes. Vous fermez la parenthèse et vous mettez le point, virgule. Voilà l'instruction d'écriture. Maintenant, nous avons l'instruction d'affectation. L'instruction d'affectation sera notée ainsi qu'il suit. Nous pouvons avoir trois méthodes. On peut attribuer à une variable la valeur, une valeur, une variable, pardon. Nous avons ici variable, c'est le nom de notre variable que nous avons choisi. Ici, cette flèche représente le symbole d'affectation. Et vous voyez que la flèche est pointée vers le nom de la variable. Et ici, nous allons attribuer une autre. Nous allons affecter à cette variable-ci, une autre variable. Nous pouvons également avoir à cette variable-ci, on a fait une constante. Donc, ici, on est en train d'attribuer à la variable-variable une constante. Nous pouvons également attribuer à la variable-variable une expression. Voilà donc comment nous allons utiliser les instructions d'affectation. Voilà les différentes syntaxes que vous devez retenir dans l'écriture des instructions, que ce soit de lecture, d'écriture ou alors d'affectation. Revenons maintenant sur l'énoncé de notre problème. Vous devez écrire un algorithme qui demande à un utilisateur la masse M d'un corps, puis calcule et affiche le poids P correspondant. On donne la formule P égale Mg, sachant que G égale à 10 newtons par kilogramme. Vous savez déjà quelles sont les variables dans cet exercice. Vous savez quelle est la constante dans cet exercice. Vous savez donc ici que M et P sont nos variables et nous avons ces variables de type, nous avons déclaré ces variables de type réel. Nous avons également une constante qui a été déclarée, c'est la constante G, qui prend la valeur 10. Donc, on aura constante G égale 10. Là-bas, c'est la partie déclarative. Nous sommes maintenant dans les instructions algorithmiques de base. Nous devons répondre aux questions concernant les instructions algorithmiques de base. Puisque nous avons déjà rempli l'entête et la partie déclarative, nous nous intéressons maintenant à la partie corps de l'algorithme. et notre partie corps de l'algorithme est délimitée par les mots clés début et fin. Entre début et fin, nous avons des instructions et ces instructions vont nous permettre de résoudre le problème posé ici. d'une part, nous devons écrire une instruction qui va demander à l'utilisateur la masse d'un corps. Quelle est l'instruction que nous devons écrire? Voilà la première question. Écrire l'instruction qui permet de demander à l'utilisateur de donner la masse du corps dont on veut calculer le poids. Ici, est-ce que je vais utiliser l'instruction de lecture? Est-ce que je vais utiliser l'instruction d'écriture? Est-ce que c'est l'affectation qui correspond? Quelle est donc l'instruction qui me permet de donner, de communiquer avec l'utilisateur pour donner, pour qu'il me donne la masse du corps? Quelle est l'instruction que je vais utiliser? Deuxièmement, je dois écrire l'instruction qui permet de ranger la masse donnée par l'utilisateur dans un emplacement mémoire, dans un espace mémoire qu'on réserve. Quelle est donc cette instruction? Est-ce que c'est l'instruction d'écriture que je dois utiliser? Est-ce que c'est l'instruction de lecture? Est-ce que c'est l'affectation qui me permet de ranger la masse donnée par l'utilisateur dans un espace mémoire? Troisièmement, je dois écrire l'instruction qui permet de calculer le poids du corps. Quelle est l'instruction qui me permet de calculer le poids du corps? Je connais la formule P égale à Mg. P égale à Mg. Je dois écrire une instruction qui me permet d'effectuer ce calcul. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est l'affectation? Vous devez répondre. Afin, vous devez écrire l'instruction permettant d'afficher le résultat obtenu. quel est le résultat qui est obtenu? Quelle est la valeur de P? Quelle est donc l'instruction qui va me permettre d'afficher la valeur de P? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est l'affectation? Vous allez donc répondre à ces quatre questions à travers les concepts qui ont été présentés tout à l'heure. On vous a dit, on vous a donné le rôle de chacune des instructions. Commençons déjà par la première question. Écrire l'instruction qui permet de demander à l'utilisateur de donner la masse du corps dont on veut calculer le poids. Quelle est l'instruction que je vais utiliser? Il s'agit simplement de l'instruction écrire. J'aurai donc écrire, j'ouvre la parenthèse, je suis en train d'envoyer un message à l'utilisateur. Je dois communiquer ici à ce niveau avec l'utilisateur pour lui demander d'entrer la masse du corps. Donc, je vais écrire, l'instruction c'est écrire, j'ouvre la parenthèse, je mets les côtes et j'écris le message « Entrez la masse du corps ». Je ferme la parenthèse et je mets le point virgule. Voilà l'instruction, la première instruction que je dois exécuter. il faut que l'utilisateur sache qu'on est en train de lui demander d'entrer la masse du corps. L'utilisateur va donc lire le message « Entrez la masse du corps » puis on nous demande d'écrire l'instruction qui permet de ranger la masse donnée par l'utilisateur dans un espace mémoire. Lorsque l'utilisateur va donc répondre en nous donnant la masse du corps, cette masse donnée doit être rangée dans un espace mémoire. À l'aide de l'instruction « Lire ». Nous aurons donc « Lire » entre parenthèses on met « M » et on ferme la parenthèse on met le point virgule. Pourquoi « M » ? « M » est la variable que nous avons déclarée dans notre partie déclarative nous avons déclaré la masse comme étant la variable « M ». Nous avons dit que « M » représente la masse dans notre déclaration des variables. Voilà pourquoi on vient ici on met « Lire » « M ». Si on avait déclaré « M » dans notre partie déclarative on allait avoir ici « Lire » on met entre parenthèses « M » en toutes lettres on met le point virgule. Mais on a déclaré « M » voilà pourquoi on a « Lire M ». Écrire l'instruction qui permet de calculer le poids du corps ici il s'agit d'une instruction d'affectation nous allons affecter à la variable « P » l'expression « M » fois « G » point virgule voilà l'instruction d'affectation qui va nous permettre de calculer le poids du corps et enfin on nous demande d'écrire l'instruction permettant d'afficher le résultat obtenu ici le résultat obtenu on veut la valeur de P puisqu'on a calculé P on veut afficher la valeur de P pour cela on a l'instruction d'écriture on va utiliser écrire on ouvre la parenthèse et on ouvre les côtes on met le poids de ce corps et on ferme les côtes on met la virgule et on met P on ferme la parenthèse on met le point virgule vous aviez la possibilité d'écrire simplement écrire vous ouvrez la parenthèse vous mettez P vous fermez la parenthèse vous mettez le point virgule en ce moment on allait afficher tout simplement la valeur qui a été obtenue mais ici nous avons précisé le message qui va d'abord s'afficher on va rappeler que le poids de ce corps est avant d'afficher la valeur du poids qui a été calculé voilà donc ce qu'il fallait donner comme réponse pour les quatre consignes qui vous ont été données dans notre situation problème nous allons nous avons maintenant ici le corps de l'algorithme nous avons quatre instructions qui ont été écrites nous avons ici les quatre instructions qui vont être saisis entre les mots clés début et fin nous avons nos quatre instructions ici voilà donc le corps de notre algorithme un algorithme qui nous permet de prendre la masse du corps nous demande à l'utilisateur d'entrer la masse du corps calcule le poids et affiche ce poids affiche le résultat obtenu bien l'algorithme entier est là nous avons rappelé ici les variables déclarer la constante et les différentes instructions l'exercice ici maintenant on vous invite à écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la moyenne de vos notes d'informatique pendant les deux évaluations de l'année scolaire vous avez les variables moï n1 n2 de type réel et entre début et fin nous allons demander à l'utilisateur d'entrer la première note nous allons lire n1 et on va encore utiliser l'instruction écrire entrer la deuxième note nous allons lire cette deuxième note n2 et nous allons effectuer l'opération on va affecter à la variable moï l'expression n1 plus n2 divisée par 2 et on va afficher donc la moyenne des deux notes est moï voilà l'algorithme qui nous permet de calculer la moyenne de deux notes bien vous allez vous exercer avec cet exercice on souhaite écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un cercle connaissant son rayon on vous donne la formule du cercle c s égale à pi r carré avec pi égale 3,14 écrire cet algorithme indiquer le nombre d'instructions contenues dans le corps de cet algorithme nous avons consulté ces ouvrages pour pouvoir élaborer avec en toute quiétude cette leçon nous avons ici quelques livres que vous pouvez parcourir également pour vous exercer la prochaine leçon portera sur l'écriture des algorithmes séquenciels oune t'ége si matére yop oune t'ége mingam matére yom oune t'ége majang matére ne dom manetam bia nignan enjub biayen gani ba na matére mot gani lakiri wat terren dong Et ce qui n'a bien d'inkido Mane tambien n'yane injoubbyayen Tam tam amote tam zabike Tam tam atonge tam zabike Tam 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 amote tam zabike Mane tambien n'yane injoubbyayen